En direct, en public, à l'occasion de cette troisième et dernière journée, on est triste parce que ça se termine et on aura envie que ça continue encore longtemps. J'ai grand plaisir à accueillir à la tribune, à tout seigneur, tout honneur, le boss, le créateur de S3C. Bonjour, Paul Silbon. Alors vous êtes encore, vous devez être sur les rotules déjà, j'imagine. Ça va, on a, je crois, on a tenu très bien. Ah, c'était trois jours marathon. Ça a été formidable. Surtout, on a pu compter sur l'implication de beaucoup de grands experts à nos côtés qui sont venus présenter et qui viennent encore. Ah, qui viennent encore, ça n'arrête pas. Alors quelques têtes d'affiches de cette première édition qui a finalement, qui s'est monté en très peu de mois et qui a mobilisé vraiment énormément de décideurs. Écoutez, je crois que c'est difficile tant la qualité de chaque intervenant est élevée. On a les représentants des plus grandes villes françaises, étrangères, qui ont présenté leur réalisation, qui ont donné leur vision. On a les plus grands experts du monde du high-tech qui sont intervenus, beaucoup ce matin d'ailleurs. Les très grands noms du high-tech étaient tous présents. Les grands noms des services de collectivité également avec les grandes entreprises qui sont les entreprises qui, traditionnellement, délivrent des services de collectivité et donc dont on sait que bon nombre de sièges sont basés pas très loin de ce palais des congrès. Donc, on a eu une représentativité et les laboratoires aussi de recherche et centres de recherche, les présidents d'entreprises qui sont des entreprises de l'innovation. Donc, un écosystème extrêmement riche, extrêmement dense et international dès la première édition. Impressionnant. Tout à fait. On a eu 65 pays représentés. Ça, c'est énorme. 65 pays représentés. Voilà. Et avec une grosse concentration sur l'Europe, sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique, sur l'Asie. On a eu à la fois au niveau collectivité, à la fois au niveau entreprise et startup des représentants vraiment qui viennent de régions très, très étendues. On a parlé encore ce matin des participants qui sont venus des Etats-Unis et donc qui sont venus voir un peu la richesse de l'événement. Alors, effectivement, une première édition assez impressionnante. Est-ce que le bilan n'est pas terminé puisqu'il reste encore quelques heures? Est-ce qu'on peut déjà donner quelques chiffres, quelques repères de cette première édition? Écoutez, le congrès a rassemblé plus de 1500 personnes qui sont venues sur les trois jours et donc ça a créé des interactions assez étonnantes. On a, je crois, assisté à une transformation. La startup Contest, d'ailleurs, qui a été tout à fait remarquable, très, très bien menée, présidée par M. Baudet, le président de l'association des maires d'Ile-de-France, a été remarquable et c'est très intéressant parce que ça montre ce basculement en fait de la prise en main de l'innovation et qui traditionnellement était tenu par des privés, par des fonds d'investissement et qui est en train de basculer vers les territoires qui deviennent les moteurs d'innovation. Et donc, finalement, aujourd'hui, ce sont les territoires qui sont en fer de lance les principaux moteurs de cette transformation et de l'innovation. Et donc, cette présidence par un maire et par un jury de maire du concours de startup est vraiment à l'image de cette transformation très importante qui est en train de se produire. Eh bien, Paul, c'était une première édition. Alors vous, vous n'étiez pas à la base organisateur d'événements. Alors maintenant, fort de cette expérience, de tout ce que vous avez appris sur cette première édition, quels sont vos projets pour le futur ? Écoutez, nous avons reçu un nombre de soutiens très important. Alors le congrès s'est monté dans un délai très court. Le congrès s'est monté en quatre mois et nous avons reçu un très grand nombre de soutiens à la fois des industriels, à la fois des grandes institutions et donc qui nous amènent à préparer un congrès 2016 très important. Donc on peut déjà annoncer une deuxième édition encore beaucoup plus ambitieuse. Troisième, puisque nous avions fait la première, une première qui était très modeste, plus modeste que celle-ci, qui était une conférence sur la région qui touchait des communes sur l'île de France et donc qui était plus modeste. Donc nous sommes à notre deuxième, celle-ci qui est déjà d'une dimension tout à fait honorable. Et la troisième sera un très grand événement. Nous espérons rassembler autour de nous tous les grands industriels français et français, européens et mondiaux. Nous allons inviter les industriels de nombreux pays à venir nous rejoindre pour montrer leur capacité dans ce domaine de la ville intelligente. Il y a un très grand nombre d'experts, de villes qui engagent des initiatives. On voit l'accélération. Le président de la MIF, M. Baudet, a indiqué que 50% des communes d'Ile-de-France avaient engagé des projets Smart City. Donc ça représente plus de 600 communes sur la seule Ile-de-France qui engagent des projets de transformation de la ville pour rendre la ville plus intelligente. Est-ce qu'on a une idée de la date cible ? C'est la même période fin d'été, fin d'été, fin de grandes vacances, mais on est encore en été. Mais on va dire à la rentrée 2016 pour donner un rendez-vous à nos invités. En fait, ce sera encore plus court que ça. Nous allons organiser la troisième édition en juillet 2016. 2016. Eh bien, juillet 2016, troisième édition du Smart City Congress. On a hâte de voir ça vraiment au nom de tout le monde. Je crois que je me joins à tous les gens qu'on a croisés et qui avaient cette petite lumière dans les yeux. Paul Sidbon, bravo pour cet enthousiame, cette énergie et puis ce réseau formidable qui est en train de se monter dans cet univers très porteur d'économie et de sens pour nos communes. Merci très sincèrement. Merci beaucoup. A bientôt.